Bonsoir et bienvenue sur HWM TV. Non, ce n'est pas Cyril Cruchet comme annoncé dans la bande d'annonces, mais votre serviteur. Voilà, Cyril a dû s'absenter pour raisons personnelles. Alors, aujourd'hui, dans ce bulletin info local, nous allons parler d'un événement qui va commencer le 17 juin prochain et qui va durer jusqu'au 2 septembre. Ce sont les jeudis d'Aubé, organisés par l'association Festivoc. On va en parler un petit peu plus tard, en collaboration avec la mairie d'Aubé. Alors, avec moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau tout d'abord Bérangère Lhomme. Bonjour Bérangère. Bonjour. Voilà, bienvenue. Qui présente l'association Festivoc et un habitué également de nos studios, l'homme, mais de la ville ce coup-ci, monsieur le maire Angèle Paubeau. Alors, on se tutoie dans la vie. Bonjour et merci de nous inviter encore une fois pour pouvoir s'exprimer. C'est très important pour nous, comme tu le sais. Exactement, exactement. Merci à toi. Donc, comme je disais, pardon, on va se tutoyer. On se tutoie dans la vie, on va continuer. Alors, ma première question que je vais poser à monsieur le maire, pourquoi les jeudis d'Aubé ? Alors, pourquoi les jeudis d'Aubé ? Tout simplement parce que, bon, on est dans une période très compliquée. Depuis notre élection, on a vécu 2020, le Covid, comme tout le monde le sait, avec toutes ces restrictions sanitaires. Et on a cherché, on a réfléchi à trouver des animations pour pouvoir animer le village. Et dans les réflexions qu'il y a eu entre les élus, certains citoyens, est ressorti un petit peu cette idée de faire un peu des estivales, en fait. Entre guillemets. Entre guillemets, exactement, comme ça se fait dans d'autres villages depuis quelques années. Et puis, on a la chance de connaître Bérangère et son association, et qui nous a fait un petit essai l'année dernière avec les Journées du patrimoine. Apparemment concluant l'essai. Évidemment, puisqu'ils sont là. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Et c'est eux aussi qui ont organisé pour nous le week-end de Noël, en fait, le marché de Noël. Et ça s'est très bien passé, ça a été nos réussites. Et donc, bon, ils ont prouvé que finalement, ils étaient en capacité de pouvoir faire ce type d'événement. Un coût nul pour la mairie, puisque c'est un coût financier zéro. Puisqu'il faut le dire aussi. Donc nous, la mairie, on a signé une convention avec eux, qui est une convention de partenariat, pour pouvoir organiser ces festivités. Pour pouvoir animer le village, puisque l'objectif, il est là. Et redonner un petit peu de vie, qui revient finalement avec cette fin de Covid. Et puis, le village d'Auby avait besoin quand même de revivre un peu avec des activités un peu différentes et novatrices. Et je pense que ça fera un peu du bien, une petite bouffée d'oxygène. Oui, oui, ça fera du bien. Sortir un petit peu. Alors, je n'ai pas été très galant. J'ai commencé par notre ami Angèle, monsieur le maire. Mais en fait, je lui ai fait essuyer les plâtres. Voilà, c'était pour t'éviter de démarrer. Il a fait la première partie, on va dire. C'est gentil. Voilà. Alors, une petite question pour toi aussi. Qu'est-ce que nous allons pouvoir découvrir dans ces Jeudis d'Auby ? Alors, les Jeudis d'Auby sont basés sur un thème fédérateur, qui est à la base la découverte et la dégustation de vin de notre belle région d'Occitanie. Avec modération, bien entendu. Voilà, à consommer avec modération, c'est de la dégustation. Exactement. Alors, dégustation, bien évidemment, avec des producteurs qui seront également là pour commercialiser. Alors, bien évidemment, tout ce qu'on a aimé, on peut le remporter à la maison. Mais pas que, en fait. On pourra se restaurer. Voilà. Alors, on pourra se restaurer. Il n'y aura pas de restaurant à proprement parler, mais des producteurs qui vont venir faire découvrir également. leurs produits. Et on pourra, de ci, de là, flâner et aller se restaurer en grappillant un peu partout. Fais-nous saliver, dis-nous. Ouh là, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir... De la charcuterie, je suppose. Bien évidemment, de la charcuterie, de la charcuterie de taureau, puisque c'est régional. Des produits d'Occitanie. On n'a que du produit d'Occitanie. Voilà. Le maître mot, en fait, de ces jeudis d'Aubé, c'est qu'on ne trouvera aucun produit acheté, revendu. Ce n'est que de l'artisanat et que de la production locale. Voilà. Ça, c'est vraiment le thème principal de ces jeudis d'Aubé. Donc, c'est important de le préciser, quand même, parce que... C'est du local. Voilà. On souhaite vraiment promouvoir. On a de très beaux produits dans notre région. Des gens qui travaillent avec passion et professionnalisme. Et on veut vraiment les mettre en avant. D'accord. Voilà. Alors, on pourra trouver toutes sortes de produits. On aura ce qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. On trouve des beignets d'oignons. Nous, on aura les beignets d'oignons doux des Cévennes. C'est très important de le dire, parce que c'est une appellation protégée et que ce seront des vrais oignons doux des Cévennes. On aura un produit qui, à la base, n'est pas du tout de la région. On aura, par exemple, des bretzels alsaciens, mais produits par des... Ah oui, c'est l'Occitanie, mais au sens large. C'est l'Occitanie, mais alors, c'est des producteurs, c'est des artisans qui fabriquent, qui sont de la région d'Uzès. Et qui font tout sur place, tout est cuit sur place, préparé sur place. Et d'ailleurs, ils sont excellents. Et ils sont excellents. Ils sont tellement excellents, c'est qu'on n'imagine pas une journée sans eux. D'accord. Donc, il n'y aura uniquement présents que des métiers de bouche. Alors, métiers de bouche. Et en suivant, on a les artisans créateurs. Voilà. Qui vont venir présenter leur fabrication, leur production. On aura de très, très belles choses à découvrir. D'ailleurs, je peux peut-être faire une petite parenthèse concernant les artisans créateurs d'Aubé, que je ne connais pas tous. On leur a réservé un emplacement sur lequel ils pourront venir faire découvrir leurs produits sur les Jeudis d'Aubé. Et donc, il faut qu'ils se manifestent auprès du numéro de téléphone qui va circuler partout. D'accord. Donc, c'est Jeudis d'Aubé qui vont se dérouler dans le parc des Aubry, le magnifique parc des Aubry que la mairie, toute l'équipe municipale a remis en état. Il est magnifique, qui est un espace très agréable, ombragé et sécurisé pour les enfants. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît qu'il y a eu des changements. Oui, tout à fait. Dis-nous un peu plus. La mairie, on a commencé ses travaux un petit peu en 2020. On les a continués. Donc, l'idée, c'était de rénover complètement le parc des Aubry qui était laissé un petit peu à l'abandon. Donc, on a revu les allées principales. On a revu d'ailleurs même la circulation de ces allées puisqu'on a un peu modifié certaines choses. On a sécurisé l'accès au parc avec un portail empêchant les véhicules motorisés de rentrer à l'intérieur du parc. Donc, du coup, ce met qui permet aussi aux personnes à mobilité réduite ou aux papas ou aux mamans avec une poussette de pouvoir rentrer sans aucun problème. On va l'équiper de vidéosurveillance. Je l'ai dit récemment, c'est un petit peu dommage parce que bon, moi, je trouve souvent que la vidéosurveillance, c'est un petit peu un échec. Quand on en arrive là, ça veut dire... À quel niveau ? C'est un échec parce que... On ne peut pas trop exploiter les images ? Non, non, ce n'est pas ça. L'échec, il est que vraiment, c'est au dernier recours, la vidéosurveillance, pour surveiller un lieu comme ça. On a eu des dégradations faites par quelques jeunes. Alors, quelques jeunes adultes, je ne les cite pas. Ils sont connus, ils sont dans le village, bien entendu, parce que je n'ai pas à le faire. Mais ils se reconnaîtront, ils ne sont pas nombreux, ils sont 3-4. Mais ça devient un peu pénible, effectivement, quand une municipalité fait des choses avec des citoyens. On a les images. Non, je plaisante. Et donc, du coup, ils étaient venus me rencontrer. Ils étaient venus nous voir pour nous demander de... On leur a demandé ce qu'ils souhaitaient avoir. Donc, ils voulaient avoir un petit endroit un peu sympa pour pouvoir se réunir avec leurs scooters, etc. Ils n'ont pas vraiment joué le jeu, on va dire. Donc, ils nous ont brûlé deux poubelles dans le parc. Ils ont fait des tags un peu là où il ne fallait pas en faire. Ils n'ont pas trop respecté les lieux. Alors, ce n'est pas du grand banditisme, évidemment. Mais je pense qu'il faut qu'ils soient conscients, à un moment donné, qu'on ne peut pas toujours demander sans aussi donner. Ils ont des devoirs, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et donc, du coup, cet argent-là qui était prévu pour faire leur petit local, on l'a mis pour faire les vidéosurveillance. C'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont comprendre ça, qu'ils reviendront nous voir et qu'on essaiera de travailler correctement. Alors, ils ne sont pas nombreux, je le dis, parce qu'il y a énormément de jeunes objets qui s'impliquent et qui s'impliquent dans des groupes projets divers et variés, notamment sur la partie sportive, la partie skatepark, etc. et qui font du très, très bon travail. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser et mettre tout le monde dans le même lot. On est bien sur deux, trois individus qui commencent à être un peu pénibles. Mais bon, on ferme cette petite parenthèse négative. Mais c'est dit. Oui, c'était pour le dire. Exactement. Il faut le dire. Alors après, à côté de ça, on a mis des tables. On a mis des tables avec des bancs. Donc, c'est très apprécié. Aujourd'hui, on a revu aussi l'éclairage. On a un graffeur sur Obé, dont je m'excuse, j'ai perdu son nom, qui est très connu dans le milieu des graffeurs, qui nous a proposé... Donc, c'est lui qui a fait... Je ne sais pas, quand on rentre à la... Quand tu arrives sur Saumière, quand tu arrives d'Obé, tu as ce grand graphe géant sur le virage. Et donc, c'est lui qui l'a réalisé. Donc, on lui a proposé de nous imaginer deux, trois choses pour, justement, ce grand mur qui est sur le foyer, là, dans le parc des Aubry, parce que, bon, ce grand mur blanc, comme ça, ce n'est pas top, de voir s'il pouvait nous faire quelque chose. Donc, il nous a proposé, de mémoire, trois ou quatre dessins qui vont reprendre un peu le patrimoine d'Obé. Donc, on va reconnaître le château, la roche d'Obé, et puis les taureaux, bien sûr, et le côté festif, puisque le lieu s'y prête, il est fait pour ça. Il pourrait exprimer son art et embellir... Exactement, il embellir la ville, etc. Et puis, c'est sympa, parce qu'il fait partie de ces jeunes aussi, parce que je crois qu'il a 19 ou 20 ans. Il fait partie de ces jeunes adultes qui sont brillants et qui ont envie de donner de leur temps et de se faire connaître dans leur village. Et ça, c'est plutôt sympa. Encore une fois, je le dis, 99 % des jeunes sont vraiment formidables. Ils font vraiment du bon boulot. Surtout, la situation sanitaire n'est pas sympa pour eux, on le reconnaît, et ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à 20 ans, à l'orage ? On ne sait pas. Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait été moins disciplinés que ce qu'ils le sont. Donc, on pourra profiter d'un parc des Aubry ? Voilà, le parc des Aubry est complètement sécurisé, effectivement. Donc, il est complètement revu. Et il y aura aussi une toilette qui va arriver un petit peu plus tard, puisque les festivals... Les festivals, enfin, les jeudis d'Aubé vont commencer le 17 juin. Et donc, le toilette publique devrait arriver la semaine d'après, puisqu'en fait, c'est un peu compliqué. Il y a des délais de fabrication. C'est une toilette auto-nettoyante, avec des créneaux horaires que l'on peut programmer de façon à ce qu'ils ne soient pas ouverts tout le temps pour éviter des dégradations, bien entendu. Bon, donc, on aura des toilettes. Voilà. Ce que je trouve très sympathique, vraiment, c'est que la mairie d'Aubé fait appel à une association d'un village voisin. C'est sympathique, il n'y a pas de derby, il n'y a pas de... Je veux dire, je trouve ça sympathique. Alors, l'idée, c'est... Oui, il n'y a pas de derby, effectivement. C'est ça que je veux dire. Mais au-delà de ça, c'est surtout, enfin, très sincèrement, c'est que... Au-delà que ce soit une association, c'est surtout des personnes qui sont compétentes. Ce que je veux dire, c'est de les avoir trouvés juste à côté. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais... C'est ça qui est bien. Oui, mais on les a trouvés juste à côté. On a cette chance d'avoir des gens compétents juste à côté. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Exactement, c'est une chance. Mais on n'aurait pu les trouver plus loin. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est l'avantage comme quoi, on a des fois des gens de grand talent juste à côté. C'est gentil, merci beaucoup. Mais sans le savoir. Sans le savoir. Voilà. Alors, j'ai entendu parler aussi de concerts, de spectacles. Voilà, donc justement, je voulais apporter cette précision. Alors, il y a peut-être deux choses qui n'ont pas été dites sur ces Jeudis d'Aubé. C'est effectivement, d'abord, ils vont être musicaux. Donc, on va avoir une programmation musicale fort sympathique et agréable. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Chaque jeudi, de 19h à 23h, puisque ce sont les horaires d'ouverture, les horaires d'accès, puisque c'est ouvert. Voilà, les horaires d'accès de 19h à 23h. Ce sera musical. On pourra tout à fait profiter de cette musique. Danser, je ne sais pas si les conditions sanitaires nous le permettront, mais on l'espère. Est-ce que vous avez déjà des groupes à nous donner, des noms de groupes ou des styles ? Ce sera quel style ? Oui, parce que toute la programmation est faite, bien évidemment. À l'ouverture, la personne qui nous fait, c'est une chanteuse extraordinaire. La chanteuse pour les obésiens qui étaient venus aux Journées du patrimoine, c'était celle qui était présente aux Journées du patrimoine, Nathalie Sanders, qui nous fait l'honneur de nous faire l'ouverture. qui avait, malgré la météo capricieuse aux Journées du patrimoine, avait excellemment animé les festivités. D'accord. Donc, c'est elle qui commence. Voilà. D'accord. On peut avoir d'autres... En suivant, donc, on a Sax & Song. Pourquoi Sax & Song ? Parce que c'est chant et saxophone à la fois. Alors, c'est de la pop variété, un peu de tout. Ça va être vraiment... C'est pareil. On a des musiciens de très grande qualité. Il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts. En suivant, on est sur de la musique plus gypsy, avec les morceaux actuels repris version gypsy. Ça va être très festif. C'est sympa. Voilà. Donc, il y a du choix. Mais tout mêle au la bouche et les spectacles. Et il y a une chose aussi, parce que votre chaîne télé est très connue, donc elle n'est pas regardée que par les obésiens et obésiennes. Il faut préciser pour les autres, qui ne le savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de facilité de parking. Au niveau accessibilité, le parc des Aubry est très facile d'accès et très facile pour se garer. Il y a beaucoup de place. C'est important. Parce que je pense qu'on va attendre beaucoup de monde. Et donc, c'est important de préciser qu'effectivement, l'accès est facile et le parking est facile également. C'est très important, si on se rappelle, no parking, no business. C'est souvent ce qu'on dit. Alors, j'aurais une question. Quel rôle va jouer la municipalité dans l'organisation? Et pourquoi le choix de Festivoc? Le rôle était déjà d'imaginer ça avec Festivoc. Et après, notre rôle à nous, ce qu'on a demandé à Festivoc, effectivement, c'était d'apporter une attention particulière aux artisans et commerçants d'obés qui souhaiteraient venir à ces jeudis. bien sûr, si ça rentre dans le concept, évidemment, qu'a très bien décrit Bérangère tout à l'heure. Nous, la mairie, je dirais, on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose et ça ne nous coûte rien. Donc, on ne fait pas grand-chose. Vous fournissez un... Alors, on fournit quand même... Non, mais on fournit un parc, effectivement. Non, mais si on part purement du travail, je parlais. Je comprends. Je comprends. On a mis de l'argent pour investir, comme je le disais tout à l'heure, près de 80 000 euros à peu près. C'est important de le dire aussi, cette somme d'argent. Mais il fallait le faire. Voilà, c'est fait. Maintenant, on n'y reviendra plus. Il y aura encore deux, trois petites choses à refaire. Les mûres, etc. Enfin, bon, c'est des petits détails. Il n'y a rien de méchant. On met le lieu à disposition, effectivement, à Festivoc. On ne prend rien. Donc, il n'y a pas de location. Il n'y a pas de tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on avait dit. Puisque moi, j'estime qu'à un moment donné, je ne crois pas que ce soit le rôle, à mon avis, d'une mairie, d'une municipalité, d'aller prendre des quelques centaines d'euros à des commerçants qui animent le village, etc. Je ne crois pas que ce soit son rôle. Moi, je pense que le rôle d'une mairie, c'est d'accompagner, justement, ce genre d'activité. Parce qu'on a un bon retour pour nous. Puisqu'on a un retour parce que notre population sera contente de voir qu'il y a de la vie qui revient à Oubé. Il y a des activités festives. Et aussi parce que les commerçants, les artisans de la région, d'Oubé et des alentours, vont pouvoir promouvoir leurs produits. Et nous, là-dessus, on gagne. On ne gagne pas de suite, mais on gagne à long terme. Parce qu'effectivement, si derrière, ils arrivent à vendre leurs produits, mais on peut imaginer qu'ils vont se développer. S'ils se développent, ça va créer des emplois. Et c'est toute cette chaîne-là qui est importante à regarder. Alors après, aller prendre quelques centaines d'euros à une association... Ce que tu dis là, ça me rappelle ce que disait un ancien président. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Tu gagne, je gagne. Je gagne, tu gagne. Voilà, exactement. Donc du coup, voilà. Bon, après, nous, on a quelques petites manipulations à faire avec l'équipe de Bérangère. Voir s'ils ont besoin, effectivement, de Toulousaine, de choses comme ça. Mais 90... Oui, au niveau de la sécurité. Voilà. La mairie est quand même relativement présente au niveau de la sécurité. Après, 95%, c'est... Voilà, mais il n'empêche qu'on avait quand même des impératifs qui sont minimes. Mais bon, il fallait qu'on puisse amener de l'électricité à certains, à tous d'ailleurs, parce que tout le monde a de la lumière vu que c'est une nocturne. Sur tous les stands, il faut de l'électricité. Donc la mairie a quand même fait un gros travail par rapport à ça. Donc au niveau de la sécurité, effectivement, il y aura besoin de quelques Toulousaines. Bon, voilà, de manière à ce qu'on soit dans les normes et que nous n'ayons aucun problème. Il y aura du gel hydroalcoolique aux entrées. Aux entrées et sur chaque stand. Les gestes barrières du moment. Les gestes barrières seront... Voilà. Le masque, est-ce qu'il sera obligatoire ? Pas obligatoire. Au mois de juin, oui. Au mois de juillet, août, on ne sait pas encore quelles vont être les directives. Alors c'est vrai que dans l'air du temps, il est dit que peut-être qu'avec un pass sanitaire, les gens vaccinés pourront peut-être enlever le masque. Mais tout ça, on ne le sait pas. Donc nous, aujourd'hui, on fait en fonction de... On va évoluer avec le temps. Dans tous les cas, masque ou pas masque, mais on va dire masque aujourd'hui et gel, ça sera dans tous les cas fort sympathique. D'accord, très bien. Alors d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de réservation à faire. Absolument pas. Alors voilà, en fait, les estivales se font debout. Aujourd'hui, il y aura dans tout le parc des manches debout placées pour pouvoir poser sa petite assiette, sa barquette, son verre, etc. Des places assises, il est prévu qu'on en mette une grande quantité quand on aura l'autorisation de pouvoir mettre ces places assises en conséquence. Voilà. D'accord, très bien. On va évoluer avec... Tout simplement, oui. Voilà, avec le temps. Merci. Angèle, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Je ne sais plus. Tu ne sais plus. Ce n'est pas grave. Non, je ne sais plus où je voulais rajouter. Effectivement, mais je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Mais ça me reviendra peut-être. Mais d'ici la fin de l'émission... Je voulais rebondir peut-être sur ce qu'Angèle a dit tout à l'heure par rapport au commerce. Il faut savoir qu'au niveau, par exemple, des vignerons, les vignerons qui sont présents sur les estivales d'expérience, puisque ce n'est pas notre première expérience, ce que les estivales leur apportent comme publicité commerciale sur la saison d'été, sur une journée par semaine, se répercute toute l'année. Et ça leur augmente à peu près leur chiffre d'affaires annuel d'au moins un tiers. Ça évite les intermédiaires. Et c'est énorme pour eux. Ils en ont besoin et on est ravis que ça leur apporte ça. Oui, ce que je pourrais rajouter, puisque tu voulais que je rajoute quelque chose. Ce n'était pas tout à fait ça, mais ça me fait... Je rebondis aussi sur ce que vient de dire Bérangère. C'est important aussi. On l'a vu pendant cette période, on le voit encore un petit peu, cette période de confinement. Effectivement, on a vu que le circuit court fonctionnait pas mal. Il fonctionnait très bien. Heureusement d'ailleurs qu'il était là, parce que ça a bien rendu service à beaucoup de monde, et aussi aux producteurs. Et ces activités d'estivales, entre parenthèses, effectivement, elles ont la particularité de faire connaître un peu plus nos producteurs locaux et de continuer à vivre de leur production. Et ça, c'est important aussi, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où on prend le circuit court, il est important aussi qu'on puisse faire ce genre de manifestations pour pouvoir aider justement à ce que nos producteurs locaux se fassent connaître et puissent vivre de leur production. Le circuit court qui a plein d'avantages... Sur la commune d'Aubé, il y a par exemple notamment Eugénie, qui produit du safran, qui a une grosse exploitation de safran. Donc il y en a très peu quand même en France des productions de safran, et il y en a une sur Aubé. Elle sera présente, bien évidemment. Elle fait des produits dérivés avec son safran, elle sera présente sur les jeudis. Voilà, on a vraiment des exposants et des artisans qui seront là, qui font de très très belles choses. On a hâte de se trouver le 17 juin. Je ne suis pas le seul à avoir hâte de me trouver le 17 juin. Bref, si on veut plus de renseignements, où est-ce qu'on peut se rapprocher d'une page Facebook ? Alors, il y a la page Facebook de la mairie, et il y a mon numéro de téléphone qui est affiché partout. On peut montrer l'affiche, voilà. D'accord. Donc si vous voulez des renseignements, vous pouvez appeler Bérangère sans aucun problème. Alors je ne sais pas si... Voilà, je le dis à l'oral, je ne sais pas. Oui, je vais le... Oui, alors mon numéro de téléphone 06 77 61 10 06. Voilà. La page Facebook, on peut appeler la mairie, la mairie me redirige après, bien évidemment. Et Facebook, et www.fr. Voilà, sur le site de... Et sur le site de la mairie. Le site de la mairie, puisque c'est un partenariat, on va dire, avec la mairie. Donc du coup, on est très actifs aussi sur toute la partie communication. Et on fait circuler cette information sur notre site Facebook et sur le site de la mairie. De belles choses en perspective. Exactement. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça met un petit peu d'oxygène. Oui. Voilà. Les premières choses que vous avez faites là, qu'on est un petit peu déconfinées, les premières choses que vous avez faites, la première chose que tu as fait... On n'est pas déconfiné encore. Non, non, je sais, mais c'est un peu allégé, on peut aller un peu plus loin, on peut un peu plus sortir. La question, c'est la première chose, ou qu'est-ce que vous ferez lorsqu'on sera complètement déconfiné ? Alors, personnellement, je vais travailler. D'accord. Et Angèle ? Moi, je vais aller dans... J'ai pris rendez-vous dans un restaurant où justement, Bérangère va travailler. Voilà. D'accord. Donc du coup, moi, je vais faire le coup. Voilà. En fait, voilà, mon compagnon et moi, qui n'est pas là parce que justement, il met tout en place, qui préside l'association avec moi, Pascal Pagès, pour ne pas le citer, nous organisons des tas de choses également dans notre établissement, qui est un bar-restaurant. Donc vous pensez bien que le déconfinement va nous faire énormément de bien et les choses qu'on va faire, c'est qu'on va être disponible pour tout le monde et accueillir tout le monde. Voilà. Moi, j'ai réservé. Donc M. Pogbeau, voilà. Moi, j'ai réservé. Je viendrai aussi, mais moi, ce que je vais faire au déconfinement, je vais rester un mois chez moi tranquille, je vais me reprendre un petit peu, je vais rester un mois tranquille. Très bien. Ça a été un plaisir incroyable. Merci beaucoup Sébastien, c'est très gentil. Et rien que votre sympathie et votre envie de faire des choses constructives et intéressantes, je sais que ça marchera. Voilà. Merci à vous. Un grand merci. Un grand merci à Alain, à Alain Seuleman, qui est derrière la technique. Notre ami Alain Galtier. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.